Il est temps de passer à l'invité, à l'invité politique de la semaine, secrétaire nationale d'Europe écologie gilet vert pendant plus de deux ans. Elle est devenue ministre du logement et de l'habitat durable. Avec elle, on va évidemment revenir sur la primaire de son ancien parti et l'élimination de Cécile Duflo dès le premier tour. Mais avant tout, on va parler avec la ministre du démantèlement de la jungle de Calais puisque ça a été l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici donc madame la ministre Emmanuelle Cosse. — Bonjour. — Bonsoir. 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 Bienvenue. Vous vous doutez qu'on aura des tas de questions qui vous embêteront sur votre participation au gouvernement. Pourquoi vous avez choisi d'être ministre. Le désert ou plutôt le bordel, la jungle peut-être même qu'on pourrait utiliser ce mot-là qui règne maintenant au sein d'Europe écologie gilet vert. Votre ancien... Est-ce que je dois dire votre ancien parti ? Parce que vous n'y êtes plus. — J'y suis plus parce qu'ils n'ont pas souhaité que j'y reste. — C'est eux qui vous ont ralliés. Donc vous êtes ministre depuis le début de cette année 2016, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Mais c'est vrai qu'on aura des tas de questions sûrement embarrassantes, gênantes à vous poser sur votre parcours. Mais j'ai envie qu'on parle d'abord de quelque chose dont on a tous entendu parler cette semaine, de ce démantèlement de la jungle de Calais, de ces migrants qu'on a finalement dispersés dans différentes régions de France, quelques mineurs qui ont pu rejoindre leur famille en Angleterre aussi, certains dont on ne sait pas encore exactement où ils iront parce que je crois que certains mineurs sont restés encore chez nous en France, vous confirmez ? — Oui, oui, absolument. — En tout cas, il y a tellement de choses négatives qui sont dites tout le temps et toujours. J'ai envie de vous dire avant qu'on vous embête, bravo ! Parce qu'au fond, quand même, enfin, même si ça n'est pas forcément toujours positif, s'il y a eu, on l'a vu, des incendies à la fin, c'est fait depuis tant d'années qu'on parle de cette histoire. Alors après, les suites, comment les gens vont être traités dans les différentes régions, c'est une chose. Mais enfin quand même, on est toujours là à râler, à râler, à râler. C'est fait. Il fallait le faire et c'est fait. C'est donc positif, ce qui s'est passé cette semaine ? — C'est déjà positif pour les personnes qui habitaient dans ce bidonville. Vous avez raison de dire que ça fait des années que cette histoire dure. Mais actuellement, à Calais, enfin il y a encore quelques jours, c'était pas l'histoire d'il y a 5 ans. C'est surtout que depuis 6 mois, on n'avait pas 1 000 ou 2 000 personnes. On avait 6 000, 7 000, peut-être 10 000 personnes sur place. Et c'est vrai qu'à la fin du mois d'août, avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, on avait déjà travaillé beaucoup ensemble sur la question des migrants, parce qu'il y a aussi des sujets sur les arrivées répétées de migrants qui traversent la Méditerranée. Bernard Cazeneuve m'a appelé. Il m'a dit « Écoute, c'est plus possible. Maintenant, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on vide ce bidonville. Il faut qu'on arrête ça. » Alors lui, évidemment, était plutôt en charge de l'immigration. Vous, votre boulot, c'était plutôt de reloger les migrants. Je voudrais bien expliquer ça. C'est qu'à un moment, ça faisait un moment qu'avec Bernard Cazeneuve, on travaille sur l'accueil des migrants. On avait déjà sorti 6 000 personnes de Calais. C'est très important de le dire, c'est-à-dire que le bidonville existait, mais on avait déjà réussi à orienter 6 000 personnes dans des centres d'accueil. Mais il y a un moment, quand vous avez autant de violence, autant de monde, et on sait ce qui se passe dans ce bidonville. Il se trouve qu'avant d'être ministre, où j'avais un peu plus de liberté de mouvement, j'ai été plusieurs fois dans la jungle de Calais. Donc j'ai vu très bien ce que c'était. C'est de l'exploitation. Il ne faut pas se raconter d'histoire sur l'idée que ça serait une ville, que c'est auto-organisé, que les gens sont là en attente de passer en Angleterre. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont là parce qu'on les a déposés à Calais, notamment des passeurs. Il y a des gens qui n'ont jamais su qu'ils avaient le droit de déposer leur demande d'asile en France. Il y a des gens qui ne se sont pas posés 2 minutes pour savoir à quoi j'ai droit. Et surtout, il y a de l'exploitation sexuelle là-bas. Il y a en effet, vous l'avez dit, beaucoup de mineurs. Et on a eu beaucoup de mal à réussir à rentrer en contact avec eux parce que c'est un bidonville de plusieurs milliers de personnes. C'était très difficile. Et à un moment, moi, je suis ministre du Logement. Je suis en charge de l'hébergement de personnes, des migrants comme des autres. Et il y a quelque chose d'insupportable à se dire qu'on va laisser les choses continuer ainsi. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Et moi, j'ai posé une condition qui allait très bien à Bernard Cazeneuve. Je lui ai dit, écoute, si on fait ça, c'est quand même une opération qui est très compliquée et périlleuse. Donc on le fait si on crée autant de places de besoin pour accueillir ces personnes dans toute la France. Alors combien de centres d'accueil et d'orientation ? On a finalement... On s'est dit qu'on avait besoin de créer 9 000 places. Là, on en a utilisé à peu près 5 000. Et vous avez vu la polémique ces 4 dernières semaines. C'est qu'on a fait un choix. C'est de les distribuer dans l'ensemble du territoire national pour pas que ça pèse uniquement sur quelques territoires. Contre l'avis de certains présidents de région. Contre l'avis de certains présidents de région qui ont appelé à la fronde contre la République. Contre l'avis de certains partis politiques, notamment le Front National qui fait d'ailleurs toujours quelques manifestations sur le sujet. Mais aussi avec l'accord de très nombreux élus. Moi, je pense qu'il est important de le rappeler. De gauche comme de droite. Il n'y a pas de question partisane là-dessus. Qui nous ont dit, d'accord, l'État doit faire ça. On va en prendre notre part. Et je voudrais le dire parce que l'opération s'est bien passée. Elle s'est bien passée sur le démantèlement, le départ de Calais. Mais il se trouve que moi, j'ai été dans plusieurs centres d'accueil et d'orientation. Mais j'ai été lundi soir à Nogent-le-Retroux. Il y avait un accueil de 40 personnes. Les choses se passent très bien localement. Et ce n'est pas simplement l'État et les associations qui gèrent les centres, qui sont au plus bien. Il y a des bénévoles. Moi, je suis arrivée à 23h dans ce centre. Il y avait la responsable du Resto du Coeur. Il y avait les responsables locales du Secours catholique. Il y avait des gens de la paroisse qui voulaient se mobiliser. Et ce n'est pas des gens que nous avons sollicités. Ils sont venus parce qu'ils estiment que ça fait partie de leur action et de leurs devoirs. C'est une question que je voulais vous poser. Après, je donne la parole à Vanessa Burgraff et à Yann Moix. Mais justement, parce que les conditions de vie au sein de ce qu'on appelait la jungle de Calais étaient manifestement déplorables. Comment sont les conditions de vie dans ces différents centres d'accueil et d'orientation ? Est-ce que c'est mieux ? Comment ils vivent dans ces centres-là ? C'est toujours mieux quand vous sortez d'un bidonville où tout se monnaie et que vous êtes dans un centre où vous avez votre intégrité physique et psychique. C'est des centres d'hébergement, comme nous en avons des centaines en France, où il y a un accueil social. Il va y avoir des venues régulières, des agents de l'OFPRA qui s'occupent de la demande d'asile pour que ces personnes engagent les procédures juridiques. Il va y avoir des visites, y compris de représentants d'associations sur les questions de l'accès aux soins, plus, très simplement, une relation avec les associations locales. Et puis, c'est des gens qui seront pris en charge gratuitement, qui auront accès, évidemment, à la nature, à de l'argent pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aussi s'insérer là où elles sont. — Combien de temps ils vont rester dans ce centre de l'accès aux soins ? — Ils vont rester en moyenne. Ils restent plusieurs mois. Alors, il faut faire attention. Dans les gens qu'on a sortis du bidonville de Calais, nous avons rencontré des personnes qui sont déjà réfugiées, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour définitif, qui ont accès déjà à des logements. Ça, c'est des personnes qu'on va essayer de mettre en plus rapidement dans les structures de droit commun. Les personnes qui sont dans les CAO, elles vont rester plusieurs mois. Elles vont déposer leur demande d'asile. Et ensuite, elles vont aller dans les centres de demandeurs d'asile, où là, il y a un accueil renforcé et notamment des cours de français de manière plus organisée qui sont dispensés. — Je vous pose alors ma dernière question plus personnelle. Vous êtes fière, ne serait-ce que pour ça, d'avoir accepté d'être ministre du Logement et de l'Habitat Durable ? — C'est très clair que je suis fière, en effet, pour ça. Mais quand vous êtes ministre du Logement, vous êtes fière dès qu'il y a quelqu'un qui accède à un logement par ailleurs. Mais là, je vous cache pas que je suis très fière parce que c'était aussi un engagement très personnel. Il y a un an, je réfléchissais à ça tout à l'heure, j'étais en campagne pour les élections régionales en Ile-de-France. J'étais tête de liste. J'avais défendu à la région Ile-de-France une politique supplémentaire d'accueil avec un budget de 5 millions d'euros. J'avais été attaquée par le Front National juste après les attentats du 13 novembre où un des leaders du Front National a estimé que j'étais fautive des attentats parce que j'avais encouragé à ce que des migrants arrivent en France. Il faut se rappeler quand même du sujet. Et oui, je suis fière qu'on puisse sortir des personnes, et là, c'est plusieurs milliers, d'une situation totalement folle. Et je vous cache pas que c'est une petite fierté. Je n'en fais pas non plus grand cas. Et la question, c'est surtout comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ça ne continue pas. Donc ça veut dire aussi comment on accueille... C'est l'angoisse de Mme la maire de Calais. Mais c'est l'angoisse. C'est l'angoisse de tout le monde. Mme Bouchard. C'est son angoisse. Mais c'est aussi moi... Enfin, je pense comme vous. Personne n'est heureux de voir quelqu'un qui est à la rue et en très mauvaise condition. Et par ailleurs, les désordres qu'amène à l'immigration actuellement, ils ne vont pas cesser. Vous voyez ce qui se passe en Syrie. C'est un drame humain, de toute façon. Et c'est un drame humain. Et c'est des milliers et des millions de personnes qui partent de leur pays aujourd'hui pour des raisons de déstabilisation, de famine. Il y a beaucoup de réfugiés climatiques et pas que des réfugiés liés aux guerres dans les gens qui viennent de ces pays. Les gens qu'on voit aujourd'hui, ils viennent de l'Érythrée, du Sud-Soudan, de Somalie. Ils ne sont pas partis par plaisir. Il faut bien qu'on comprenne ça et qu'on arrête ces discours sur des gens qui... Sachant qu'il y a une corrélation entre le climat et les déclenchements de certaines guerres. Vous avez tout à fait raison. Et en Afrique, il y a des mouvements de population énormes parce que la raréfaction de l'accès à l'eau et à la nourriture fait qu'il y a énormément de migrations qui sont liées à ça. Vous y ajoutez les désordres en Libye, la guerre en Syrie et toute cette déstabilisation. Oui, il va falloir continuer à avoir ces politiques-là et les assumer. Je pense que c'est aussi important qu'on les assume et qu'on combatte ce discours très haineux qu'on entend. Je ne vous cache pas que je n'ai pas grandi mes amitiés avec une partie de la France depuis une semaine. Je le vois avec les... Il y a eu des attitudes terribles dans certaines régions. Il faut regarder ça. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui... Moi, je le dis franchement, c'est ce qui nous grandit. Et pas simplement moi parce que je suis ministre. Je pense que ça donne de l'honneur à tous les Français. Parce que derrière ce qu'on fait, nous, ce qu'on a décidé, il faut quand même le dire. Il y a des milliers de personnes qui nous ont aidées localement. Et ils vont le faire pendant des mois. Et c'est peut-être pas eux qu'on va remercier dans les prochaines semaines. Pourtant, c'est parfois des personnes qui simplement vont mettre de l'humanité dans ces centres, vont aller parler à ces migrants, vont entamer une discussion sur leur avenir. Et ça, c'est des choses très précieuses. Vanessa Burgrave. La raison, Laurent. C'est une bonne initiative, ce démantèlement de cette jungle de Calais. On l'attendait là quand même depuis des années. Et surtout de relocaliser ces réfugiés. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Et vous le disiez. Parce qu'il y a de nouveaux migrants qui vont arriver, qui vont s'installer encore à Calais. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces migrants ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller au Royaume-Uni. C'est ça, leur objectif. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne revoit pas les accords du Touquet ? Pourquoi la France reste le bras armé du Royaume-Uni ? Je voudrais... Pourquoi on ne règle pas la question politique, la question de fond ? Non, mais arrêtons de dire que ces personnes veulent aller en Angleterre. C'est le cas quand même pour la plupart. Non, mais je... Répondez à ça d'abord et après à la question. Et je vais vous expliquer pourquoi. À Calais, et pour avoir discuté avec un certain nombre de ces migrants, vous avez en effet des gens qui veulent à l'Angleterre. Certains d'ailleurs qui ont de la famille. Donc qui demandent que le regroupement familial joue. Notamment, je pense, aux mineurs. Mais pour avoir aussi discuté avec des gens qui sont dans les rues de Paris aujourd'hui, ces gens-là, ce n'est pas vrai qu'ils ont un projet migratoire qui s'appelle la Grande-Bretagne. Ils ont eu un projet, c'est de sauver leur peau. Et sauver leur peau, ça veut dire à un moment traverser la Méditerranée dans des conditions inouïes. Oui, mais ceux qui vont à Calais, Emmanuel Kos, ceux qui vont à Calais, c'est pour aller au Royaume-Uni. Et je continue à vous dire que non. Nous avons découvert à Calais, lors du démantèlement, des bédouins du Koweït qui n'ont aucun projet migratoire en Grande-Bretagne, qui sont là depuis un an et qui sont en fait apatrides et qui, eux, ne relèvent même pas du droit d'asile. Ils ont un droit immédiat en France de reconnaissance de leur statut. Ils étaient là. Pourquoi ? Calais ne s'est pas constitué du jour au lendemain. Vous avez raison, Calais est proche de la frontière grande en Grande-Bretagne. Donc vous avez toujours, depuis 15 ans, vous avez eu des migrants en errance dans ce secteur-là du Pas-de-Calais pour aller en Grande-Bretagne. Mais vous avez aussi des gens qui sont venus là parce que les passeurs l'auront dit « tu vas là ». Vous discutez avec beaucoup des mineurs, vous discutez avec beaucoup de femmes qui sont là. Ce n'est pas une majorité. Je vous dis qu'il y en a qui veulent aller en Angleterre, d'autres qui veulent simplement sauver leur peau. Est-ce que c'est normal que la France soit le bras armé du Royaume-Uni ? Est-ce que c'est normal qu'on fasse le sale boulot ? Pourquoi on ne les laisse pas partir ? Et donc, pour répondre à votre seconde question, Nicolas Sarkozy a souhaité en 2003 faire les accords du Touquet qui dit que la gestion de la frontière entre la France et l'Angleterre se fait au niveau français. J'entends maintenant, y compris Nicolas Sarkozy, et d'autres qui disent qu'il faut arrêter ces accords. Moi, je pose juste une question. Qu'est-ce qui se passe si on arrête la frontière là ? On renvoie le travail sur la Grande-Bretagne. On fait quoi des gens ? On les laisse se noyer dans la Manche ? Ce n'est pas un exemple comme ça farfelu que je vous donne. On a tous les soirs des personnes qu'on trouve sur des canaux de sauvetage qui espèrent traverser la Manche. Et pourquoi on ne les aide pas à traverser la Manche et que ce soit le Royaume-Uni qui gère ces dossiers ? Je vais terminer. C'est une des plus grandes routes maritimes et c'est extrêmement dangereux. Et la question, c'est surtout pourquoi, un, et là-dessus je vous rejoins, pourquoi la Grande-Bretagne n'assume pas ses responsabilités sur le regroupement familial ? Moi, je vais vous dire ce qui me met hors de moi. C'est qu'il y a aujourd'hui des enfants, des femmes et des hommes qui ont de la famille en Grande-Bretagne, mais de la famille directe, des parents, des oncles et des tantes, des neveux et des nièces. Et la Grande-Bretagne n'a pas voulu étudier les dossiers pendant très longtemps. Un de nos rapports de force actuellement, là, dans le moment où je vous parle, c'est que, par exemple, sur l'ensemble des mineurs que nous avons repérés, il y en a au moins les trois quarts qui ont de la famille en Angleterre. Et on doit faire jouer le regroupement familial. Mais je m'excuse de le dire comme ça, mais moi, je ne veux pas parler à la place des migrants. Il faut déjà qu'on les accueille, qu'on leur pose des questions, qu'on les informe de leurs droits. Et la réalité, c'est que quand ils arrivent en Europe, on ne les informe pas. Et là où je partage totalement votre point de vue, c'est que, un, il faut arrêter de penser que cette opération résout tout. Ce n'est jamais ce que nous avons dit. Mais on n'a jamais dit ça. Nous, nous voulions mettre fin au bidonville de Calais. Mais ne rien faire n'était pas la solution non plus. Ce qui est en soi quelque chose d'important. Et je ne vous cache pas que l'hypocrisie serait de dire « Ces gens veulent rester en Angleterre, on ne s'en occupe pas. » Ce n'est pas possible de faire ça. Sur le mur de Calais, le mur quand même, un mot quand même. Le gouvernement français auquel vous appartenez est en train de construire un mur à Calais avec l'argent du gouvernement britannique. C'est le premier mur qui est construit en Europe depuis le mur de Berlin. Ça ne vous gêne pas ? C'est un mur. Est-ce que vous soutenez ? Un mur végétalisé d'ailleurs. Non, non, mais ce n'est pas le problème qu'il soit végétalisé. Ce n'est pas le sujet. Ça fait mieux passer le mur. Non, je ne crois pas. Et ce mur, ce n'est pas le gouvernement français qui le construit au nom du port de Calais. Parce que c'est le port de Calais qui a demandé ce mur. Et ça ne vous gêne pas ? Je vous propose d'expliquer ce que c'est. Ce mur a été construit pour sécuriser les voies ferroviaires parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes, écrasées par des trains sur ces voies ferroviaires. Donc vous voulez m'interroger sur le symbole des murs ? Oui, ça me dérange les murs. Et ce mur vous dérange ? Et ce mur vous dérange ? Non, moi ce qui me dérange, c'est l'indifférence sur la question des migrants et le fait qu'on se renvoie la balle continuellement. Donc ce mur ne vous dérange pas ? Mais ce n'est pas l'objet, le mur. Le mur... Symboliquement, c'est très important de construire un mur. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on donne un avenir à ces personnes. Et cet avenir, il peut aussi passer par l'Angleterre. Je ne dis pas que certains n'iront pas en Angleterre. Mais il faut leur donner un avenir et les sortir de la domination dans laquelle ils sont. Parce qu'on n'en parle pas assez. Le mot de bidonville, ce n'est pas un mot simplement pour effrayer. C'était même un mot très gentil par rapport à la réalité de Calais. Les dominations, les violations et les agressions sexuelles sur le camp de Calais, c'est une réalité. Yann Mouax. Bonsoir, Madame. Vous avez dit qu'on peut accueillir des réfugiés sans limite en France, comme dans toute l'Europe. Aujourd'hui, combien le Liban accueille-t-il de réfugiés ? Plus d'un quart de sa population. Nous sommes un pays extrêmement riche qui a des capacités d'accueil extrêmement fortes. Vous avez raison. Donnons le message que nous pouvons accueillir tout le monde et que nous pouvons leur donner des droits. Ils n'ont pas le choix, ce sont des gens qui n'ont pas le choix de toute façon. Or, François Hollande avait grosso modo laissé espérer qu'on puisse accueillir 30 700 migrants. Alors des gens qui viennent notamment d'Italie, de Grèce et qui viennent originellement effectivement d'Érythrée, de Syrie et d'Irak. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'on avait promis à peu près 30 700. Et on est à peu près aujourd'hui à 2000 de ces personnes qui vont être accueillies ou en passe de lettre d'ici la fin de l'année. Alors moi, ce que je me demande, c'est ce que vous faites dans un gouvernement qui fait si peu par rapport à vos espérances, qui fait si peu par rapport à des convictions qui chez vous sont, d'après ce que j'ai compris de votre profil, essentiel. Alors la première chose, le chiffre de 30 000 dont vous parlez, c'est l'engagement de la France par rapport à l'accueil de réfugiés syriens. Syriens, Irakiens, Érythréens ? Non, uniquement Syriens. Bon, alors peu importe. De toute façon, on est à 1 600 contre 30 000. Je propose d'expliquer, parce que je suis aussi là pour ça, d'accueillir des réfugiés syriens qui sont aujourd'hui soit en Grèce, et qui passent par le hotspot de Grèce, soit qui viennent depuis les camps jordaniens, libanais et turcs, mais ce sont des réfugiés syriens. Vous avez raison qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 3 000 qui sont arrivés, essentiellement des familles. Et moi, je souhaite que les choses s'accélèrent, sauf que ce n'est pas la France qui décide du flux. Je voudrais le dire très clairement, parce que moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de trouver les logements qui sont vacants pour accueillir ces familles, ce que nous faisons. Ce sont les familles elles-mêmes qui décident ou pas de demander le statut de réfugiés pour la France. Et la réalité, vous pouvez peut-être poser la question comme ça, c'est que ce n'est pas notre pays qui est choisi comme destination par ces réfugiés syriens, y compris quand ils sont dans des camps au Liban, en Jordanie ou en Grèce. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même assez démagogique que vous dites, puisque la France arrive en 3e position des choix de ces gens après l'Allemagne et la Suède. Ce que je peux vous dire, c'est que... Donc c'est un pays très demandé. On est 3e. Il y a 80 000 demandes à peu près. Donc vous n'allez pas dire que c'est... Non, mais là, vous parlez des demandes de l'asile. Je vous parle des réfugiés syriens qu'on doit... Non, je parle des réfugiés syriens. Les réfugiés syriens aujourd'hui qui sont dans les hot spots, et moi je le regrette, il faut qu'ils fassent l'ensemble de leurs démarches administratives sur place. Et c'est pour ça que nous, on est prêts à accueillir 1 000 personnes par mois. C'est ce que nous avons dit. Nous sommes en capacité de le faire. Et aujourd'hui, elles arrivent au compte-gouttes. Après, vous me posez une question plus large et je vais essayer d'y répondre, parce que vous me demandez, en gros, qu'est-ce que vous faites dans ce gouvernement ? J'essaie... Vous avez l'impression d'assister à ça depuis toujours, à chaque fois qu'il y a un écologiste qui rentre dans un gouvernement, là. Non, mais je m'étonne d'autant plus, je m'étonne d'autant plus... Non, mais si je puis me permettre, madame Nys, je m'étonne d'autant plus qu'en novembre 2012, un type a écrit sur Twitter « Très bon de cul sur France 5 sur le viol, ça fait oublier la connerie de Hollande ». Vous avez mis un plus 1. Le 15 septembre 2011, vous avez écrit « Royal sur le nuque et les déchets, elle n'a rien compris ». Et FH, donc le président de la République, se la pète et je voulais vous demander, est-ce que François Hollande est un con et est-ce qu'il se la pète, pour être directe ? D'une part, non, alors... On s'est éloigné déjà de l'affaire des migrants, là, il y a... Non, parce que non, je veux dire, il y a un problème de conviction chez vous. Non, justement, et justement, alors, vous pouvez avoir ce point de vue-là sur moi, j'ai un autre point de vue sur moi-même si... Heureusement ! Et vous me demandez, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Mais vous savez quoi ? J'agis. Moi, il y a un truc, très clairement, et c'est peut-être ça aussi qui fait que parfois, je ne me sens pas tout à fait à l'aise dans la classe politique française telle qu'elle est, c'est qu'en effet, je pense que l'action politique et les actes, très concrets, même si personne ne le sait, même si on n'en fait pas une campagne médiatique, ça fait sens. Et aujourd'hui, et il y a maintenant 9 mois, si j'ai décidé d'aller au gouvernement, c'était parce que je pensais que, objectivement, les écologistes, en faisant constamment ce jeu de « on y va, on n'y va pas, on y en a pas », en fait, en étant à l'extérieur... La psychologie n'est pas le paillasson sur lequel on s'est mis les pieds avant de fouler les allées du pouvoir. Vous avez très bien lu mon discours de lancement de campagne des régionales. Je suis un passionné de vos discours. Absolument, et j'en suis ravie. Mais agir, ce n'est pas simplement juste dans la posture. Il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Mais est-ce qu'on peut être, Emmanuel Kos, pardonnez-moi, est-ce qu'on peut être dans un gouvernement dont on ne partage pas, finalement, la vision idéologique ? Sur des choses très concrètes, vous étiez contre la déchéance de la nationalité. Vous êtes rentrée dans ce gouvernement au moment où il y avait des débats sur la déchéance de la nationalité que soutenait Emmanuel Valls. Vous étiez contre le 49.3, l'utilisation du 49.3, déni de démocratie. Vous étiez contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors justement, c'est intéressant là-dessus. Vous êtes toujours contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comme Ségolène-Royal, et vous pensez que... Je pense même que j'ai contribué à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui y soient contre. Malgré le résultat du référendum local. Oui, mais c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs questions. Mais non, mais sur Notre-Dame-des-Landes, je voudrais que vous répondiez là-dessus. Est-ce que vous êtes contre la décision de Emmanuel Valls qui compte, dans les prochains jours, faire évacuer la zone à défendre ? Alors, si vous écoutez bien ce qu'a dit Emmanuel Valls mercredi aux questions au gouvernement, il n'a annoncé aucune décision éminente d'évacuation de l'Azade. Il a dit que ce serait durant l'automne. Oui, durant l'automne. Donc, excusez-moi, c'est peut-être pas dans l'automne ou à l'hiver. Non, mais on va parler très simplement de ce projet. Un automne de ce siècle, il a dit. Est-ce qu'il faut refaire un référendum, comme le dit Ségolène-Royal ? Moi, je vais vous dire les choses très simplement. D'une part, il y a toujours des recours. Tout le monde balaye ça, mais il y a toujours des recours aujourd'hui devant des juridictions françaises et européennes. Donc, ce dossier est loin d'être fini. Ensuite, il n'a jamais été étudié pour de vrai la rénovation de cet aéroport pour voir si ce n'était pas plus économique de rénover cet aéroport. Et enfin, il me semble qu'aucune évacuation par la force ne résoudra le problème parce que moi, je crains très clairement pour la sécurité des personnes sur place et aussi des forces de l'ordre. Vous me dites, en gros, pourquoi vous rentrez un moment dans ce gouvernement alors que vous avez des désaccords ? Que des désaccords ? Non, d'une part, je n'ai pas que des désaccords. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire alors pour être plus positif ? Je vais essayer de vous répondre aussi, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Je crois que dans la vie, on ne fait pas des choses avec des gens uniquement parce qu'on est accord avec eux. Vous ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un, uniquement vous êtes en accord avec lui. Dans votre travail, vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre employeur et vos patrons. C'est pareil en politique. Moi, je cherche à agir. Vous me posez ce que j'ai fait de positif. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a meurtrie. C'est les élections régionales du mois de décembre. Ce n'est pas anodin quand deux très grandes régions portent le Front National à plus de 42-45% des suffrages. Ça réfléchit sur qu'est-ce qu'on fait dans la gauche, qu'est-ce qu'on fait en tant que personnalité politique et où est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on reste dans les tribunes ? Moi, je n'ai jamais vu des gens tirer des buts depuis les tribunes. Où est-ce qu'on se décide de prendre des responsabilités ? Parce que quand on avale autant de couleurs, il faut au moins pouvoir un peu... Ce n'est pas les couleurs. Et je vais vous dire, François Hollande m'a demandé si je voulais rentrer au gouvernement. Je lui ai dit, tu connais parfaitement mon opposition à la déchéance de nationalité. Mais je l'apporterai jusqu'au bout. Et vous lui avez dit aussi, Fessenheim, il faut que Fessenheim soit fermé en 2016. Et Fessenheim ne sera pas fermé en 2016. François Hollande a dit 2017. Je vous mets déjà à l'aise. Je pense que Fessenheim, aujourd'hui, ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. Alors la contrepartie. Un réacteur est en panne et l'autre est en maintenance et, semble-t-il, ne va jamais réouvrir. Aujourd'hui, c'est un décret qui va acter de la fermeture de Fessenheim. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai pu faire de positif ? J'ai pu continuer à me mobiliser sur les questions d'accès au logement. Et je pense que c'est une nécessité dans ce pays. Que ça soit pour... L'encadrement des loyers. Il y a l'encadrement des loyers. Ça ne marche pas. Enfin, il y a un rapport qui vient de sortir. Non, mais je suis désolée. Elle est terrible. Non, mais je suis désolée. Non, mais c'est pas du tout moi. Je vous aime beaucoup, Emmanuel Coste. Je pense que vous êtes une femme de... Non, mais vous êtes une femme de conviction. Je pense que ce soit pas un problème d'amour. Non, mais vous êtes une femme de conviction. Qui a du mal à résister aux sirènes du gyrofard et du chauffeur. Non, mais vous êtes une femme de conviction. Oui. Mais vous dites... Vous dites que la loi à l'encadrement des loyers, ça marche ? Je voudrais juste rappeler à monsieur Moix que franchement, si on veut des positions confortables, vous ne prenez pas ni le boulot d'un chef de parti, ni celui d'un ministre. Vous faites d'autres choses dans la vie, je peux vous dire que ce n'est ni confortable, ni agréable pour sa vie privée et surtout pas pour les violences que vous recevez tous les jours. Donc je vous assure, on ne fait pas ça pour ça. On fait ça parce qu'en effet, on a des convictions et qu'on veut agir pour son prochain. Parce que sinon, on fait d'autres choses, y compris beaucoup plus pépères et dans lesquelles on peut cultiver son individuel. Alors la loi... Un chroniqueur dont on n'est pas couché, par exemple. Ça, je ne sais pas si c'est pas pépère. Je l'ai senti venir. Non, non. C'est pas pépère. Je pense pas, et je pense pas, et je pense qu'y compris en voyant le rythme de vos émissions, je pense pas que ça soit quelque chose de pépère. Merci, c'est pas pépère, je confirme. L'encadrement des loyers, quand même, si on peut revenir, parce qu'en effet, il y a un rapport qui vient d'arriver sur votre bureau hier de l'association consommation, logement et cadre de vie et qui dit que l'encadrement des loyers, ça marche à moitié puisque aujourd'hui, un locataire sur deux, enfin en tout cas, un propriétaire sur deux, ne respecte pas l'encadrement des loyers. Donc c'est très difficile. Mais la mesure a été mise en oeuvre il y a un an et très clairement, on a des contrôles récurrents sur les annonces et aujourd'hui, pour que ça marche, il faut qu'on ait des propriétaires qui respectent la loi et l'enquête de la CLCV montre que c'est pas le cas pour tous, les niveaux de loyers à respecter. Mais ça marche, il y a aussi beaucoup de personnes qui en ont profité, je suis quand même à le dire. Et par ailleurs, il faut que les locataires aussi se mobilisent et c'est pour ça qu'on a... Oui mais les locataires, vous savez très bien Emmanuel Coste, pourquoi ils ne dénoncent pas leur propriétaire ? Parce qu'ils sont obligés de dénoncer leur bail, ils doivent galérer ensuite pour retrouver une nouvelle location et donc ils ne dénoncent pas leur propriétaire. Oui mais la très grande majorité des locataires qui ont porté un conflit avec leur propriétaire devant la commission de conciliation ont gagné et avec effet immédiat, ils n'ont pas perdu leur bail. Mais au-delà de ça, et en plus l'encadrement des loyers, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée ? Je l'ai étendu à l'ensemble de l'agglomération parisienne. A la petite couronne. A la petite couronne parce que les niveaux de loyers sont à peu près identiques à ceux de Paris. Au départ, ça devait être 28 agglomérations, pardonnez-moi, ça n'a été fait pour l'instant que sur Paris. Ça a été fait sur Paris. Et ça va être fait sur Lille. Ça va être fait sur Lille dans deux mois. C'est en œuvre à Grenoble. 3, allez, on va dire 3 sur 28 d'ici la fin de l'année. Ça va être lancé sur Lille-de-France. Mais au-delà de l'encadrement des loyers, vous ne me dites rien ne marche. Vous savez quoi ? Et ce n'est pas que lié à moi, c'est lié à l'action des ministres du Logement qui m'ont précédé. Madame Duflo, par exemple. Madame Duflo et Madame Pinel, on a des chiffres sur le logement en termes de construction que nous n'avons pas eu depuis plus de 10 ans. Parce qu'aussi, il a fallu se battre énormément là-dessus. On a des niveaux de construction de logements sociaux inédits. Donc aujourd'hui, il y a des choses très concrètes qui se passent dans notre pays. Et moi, j'ai aussi une conviction, parce que je suis en effet spécialiste du logement, c'est que notre pays, qui est quand même la cinquième puissance mondiale, se traîne depuis 30 ans. Un problème de manque de logement, de cherté de logement. Et il faut qu'on en sorte. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, quand j'ai l'opportunité d'aller au ministère du Logement, de poursuivre des politiques, de les rendre plus innovantes, de porter ce secteur, et de battre vraiment le pavé pour obtenir des changements d'attitude des communes, eh bien, je le fais. J'ai un texte de loi actuellement à l'Assemblée nationale, qui parle des questions de délégation sociale, de mixité sociale. Je peux vous dire que j'ai fait un débat... Il a été retoqué par le Sénat, la commission paritaire, maintenant ça va retourner à l'Assemblée nationale. Mais heureusement, je vais vous dire, heureusement que ça a été retoqué en commission mixte paritaire, puisque le Sénat ne veut rien qui permette justement de travailler sur la mixité sociale. On dit quand même à nos téléspectateurs ce que c'est quand même cette loi, en un mot, parce que c'est très intéressant, c'est quand même 25% de logements sociaux dans toutes les communes de France, justement, pour de la mixité sociale. Et c'est vrai que c'est, il faut le dire, une bonne initiative. Et c'est aussi de rappeler qu'il y a des logements qui sont précaires et qui aujourd'hui n'ont absolument pas accès à certaines villes à cause de la cherté. Et dans cette loi, on remet des cliquets pour que les publics prioritaires soient mieux logés. Et je peux vous dire, le débat que j'ai eu au Sénat, une sénatrice m'a dit « Mais quand même, Madame Cosse, vous n'allez quand même pas mettre des riches avec des gens pauvres. Ce n'est pas possible de faire ça dans notre pays. » C'est ça le niveau du débat aujourd'hui. Sauf que c'est quoi la réalité des Français ? Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils mettent plus de 40%, voire 50% de leur revenu dans le logement. Et cette bataille, il faut la gagner. Yann Moix, qu'avez-vous pensé, Madame la ministre de l'affaire Morandini ? Est-ce que vous l'avez suivi, cette affaire ? Oui, j'ai surtout suivi la grévidité sans avoir discuté avec des journalistes d'ITL. Toutes les histoires liées à l'histoire de la rédaction, au changement de statut, à vraiment une absence de dialogue, les effets personnels des journalistes qu'on balance pendant leur absence. C'est des choses extrêmement graves. Et de toute façon, quand il y a un média de cette importance qui est en grève, je pense maintenant depuis plus d'une semaine, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même extrêmement grave et ça interroge en effet sur la relation des rédactions par rapport à leurs actionnaires, quoi qu'ils soient. On a déjà eu, vous vous en souvenez, des grèves importantes notamment aux Echos et à la Tribune il y a plusieurs années qui étaient liées aussi à ces questions-là. Et je pense que c'est un sujet extrêmement grave. Je vous pose cette question en fait pour une sorte d'introduction parce que, alors je vais rappeler aux téléspectateurs que votre mari Denis Bopin a été accusé par un certain nombre de femmes, 14 je crois, d'harcèlement sexuel et d'attouchement. La présomption d'innocence joue évidemment à 100% et vous n'êtes en rien responsable ni mêlée à quoi que ce soit mais il y a une phrase de vous qui, je dois le dire, m'a profondément interrogé. Vous avez dit à Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1 que vous n'excluyez pas un complot politique dans l'affaire Bopin. Donc ma question est double. Est-ce que vous n'avez rien d'autre en tant que féministe que vous êtes à renvoyer à ces femmes qui elles aussi ont la présomption d'avoir raison dans ce qu'elles disent. C'est l'égalité la présomption. Est-ce que vous n'avez rien d'autre à renvoyer à ces femmes qui ont été jusqu'à ce que ça soit jugé manifestement harcelé, manifestement attouché, à leur renvoyer d'autres que ce sont des complotistes, vous êtes des complotistes et si on suit la théorie du complot, Denis Bopin n'étant pas Taylor n'étant pas Kim Jong-un, n'étant pas De Gaulle, étant quand même un quatrième ou un cinquième couteau de la vie politique, on ne voit pas tellement où serait le complot contre cet illustre inconnu pour la plupart des gens, il faut bien le dire. Donc ma question est comment vous pouvez tenir des propos qui moi me choquent à ce point ? Alors tout d'abord, si vous avez retrouvé ces propos, j'espère que vous avez écouté l'ensemble de mon interview sur le sujet et moi je vais vous dire les choses assez simplement parce qu'en effet, mon conjoint a été mis en cause, il n'y a pas de poursuite aujourd'hui, je tiens quand même à le rappeler, il n'y a pas 14 femmes comme vous le dites qui portent plainte contre lui, il y en a 4, je pense important de le dire et aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire donc on en est là et moi j'ai dit des choses très simples, d'une part, la question des violences sexuelles et des agressions c'est quelque chose de très grave et je suis féministe et je n'accepte pas ça quelle que soit la personne qui est mise en cause et cette affaire, en effet, vous l'avez dit, elle me touche parce qu'en tant que femme, aussi en tant que mère et aussi en tant que féministe et j'ai dit des choses très simples et ça a été ma ligne, exactement la même ligne depuis le mois de mai que sur cette question-là, moi je souhaite que ce soit la justice qui se positionne, qui prenne une décision et que je n'ai pas à répondre de ça dans l'agitation médiatique parce que c'est trop facile et qu'aujourd'hui, pour les personnes qui se sont portées victimes dans cette histoire, pour mon conjoint et pour tout le monde, c'est devant la justice que ça se règle. Dans ce cas-là, il ne faut pas dire sur les ondes, si vous ne voulez pas que ce soit les médias qui s'en emparent, de la même manière, que si c'est un problème que de la justice, il ne faut pas répondre sur Europe 1 qui a peut-être un complot politique derrière. Je ne crois pas que ce soit moi qui ait de quoi que ce soit alimenter cette folie médiatique depuis plusieurs mois. Je pense important de le dire. si vous ne souffriez pas en tant que féministe de dire à ces femmes « Mesdames, je suis désolée » qu'elles soient 14, 4, je ne sais pas. Madame, je suis désolée, mais vous êtes peut-être des complotistes. Je ne voudrais pas faire l'exégèse de mes propos à cette interview, mais à la question, on me demandait « Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir un complot ? » aussi grave et qui mettent en cause mon nom, le nom de mes enfants et pas simplement mon conjoint, c'est devant la justice que ça se passe et je connais suffisamment le milieu politique et le milieu médiatique pour savoir qu'il faut laisser à la justice le temps de prendre ses décisions. Tu as décidément beaucoup plus de délicatesse dans ce que tu écris que dans ce que tu dis. La brutalité avec laquelle tu assènes des choses aussi violentes, aussi dures pour cette femme qui est en face de nous. Mais Yann, le lien quand même avec l'affaire Morandini... Je ne t'agresse pas Yann, je te dis ce que je ressens. C'est trop dur de parler comme ça. Vous avez le droit de vous exprimer, mon cher Nicolas. C'est un espace de libre expression. Tu es un écrivain, tu es un romancier, tu es un être humain devant toi et tu parles comme un flic. Mais vous faites ce que vous voulez Nicolas. Vous faites ce que vous voulez. Le lien avec l'affaire Morandini, ça veut dire que la présomption d'innocence pour Jean-Marc Morandini devrait valoir aussi. Oui, mais c'est pour ça que moi, en plus, je vous dis franchement, je n'ai pas discuté avec les membres de la rédaction d'iTélé et je propose que, en tout cas, de ce que j'en ai lu, notamment de plusieurs déclarations du responsable de l'associé des journalistes d'iTélé, il ne lit pas le mouvement de grève qu'à cette question-là. Mais à l'ambiance générale. Et par ailleurs, à une ambiance générale et à la question du travail. Et pour avoir été à plusieurs reprises sur iTélé ces dernières semaines avant la grève, je ne vous cache pas qu'on voit aussi qu'il y a des tensions dans des rédactions. Vanessa, maintenant. C'est la cacophonie chez les Verts. Il y a les pros et les anti-gouvernements, vous le savez. Jean-Luc Mélenchon... Je crois qu'il n'y a plus grand monde pro-gouvernement dans le parti actuellement. Oui, enfin bon, ça ne va pas très bien chez eux. Ils sont disséminés partout. C'est du pain béni pour Jean-Luc Mélenchon parce que lui, il a décidé d'axer toute sa campagne sur l'écologie avec la planification écologique et nous promet de créer 900 000 emplois. Jean-Luc Mélenchon, En plus, il a attaché de presse depuis ce soir. Tout à l'heure, vous avez dit tous derrière Mélenchon. Vous êtes mise en rouge en plus. J'espère que Jean-Luc Mélenchon me rendra hommage très rapidement quand même. Votre ami Jean-Luc Mélenchon ? Mon ami Jean-Luc Mélenchon. Vous avez Sheila et Jean-Luc Mélenchon. Sheila et Jean-Luc Mélenchon. Oui, je me suis rattrapée avec Jean-Luc Mélenchon mais Sheila, je ne me rattraperai pas. Ça, c'est niette. Emmanuel Coste, est-ce que vous le croyez sincère Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que vous pensez que c'est un fin stratège et qu'il est en train de siphonner l'électorat et les verts ? Il s'est mis à l'écologie. Il n'a pas grandi dans une famille politique qui était très écolo. Après tout, pourquoi pas ? Il s'y est mis. Il a réfléchi sur le nucléaire. En 2012, il n'était pas très clair. Maintenant, il est pour 100%. Mais est-ce que c'est par stratégie politique ? Je pense que ça correspond quand même à une partie des militants du parti de gauche qui sont plutôt écolo et assez proches de ce que peuvent défendre les partis écologiques. Vous le croyez sincère ? Je vais vous dire, Jean-Luc Mélenchon comme d'autres, aujourd'hui, et ça je pense que c'est quand même une victoire pas seulement des écolos mais tout le monde, c'est que les enjeux écologiques liés aussi au fait de l'ampleur des dérèglements climatiques, ils sont plus présents dans la société qu'avant. Ils sont portés par plus de monde. Et le sujet, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne se résume pas à ça. Il a par exemple des positions sur les réfugiés très étonnantes. J'ai eu l'occasion d'en débattre avec lui il y a quelques temps au mois de juin lors d'une émission politique. C'était très étonnant. Il est un peu plus populiste sur ce sujet. D'ailleurs, il est très silencieux dans la période. Je ne sais pas, vous avez remarqué, on n'a pas entendu depuis lundi. Sur les questions de la Syrie, Poutine et tout ça, j'ai des très grands désaccords et je pense qu'il y a beaucoup de distance avec lui. Yann Moix. D'abord, je voudrais quand même répondre à notre ami Nicolas Bedos que je pose des questions violentes parce que la réalité parfois est violente, que je pense aussi puisque vous parliez de violence à la violence faite à ces femmes si violentes il y a eu et je vous rétorquerai avant que vous ne jouiez trop les matadors ce soir parce que moi, je n'ai pas signé la pétition des 43 salauds favorables à la prostitution. Je respecte les femmes. Je respecte les femmes. T'es rendu dégueulasse de faire ça. Je respecte les femmes. Pardon Nicolas, je suis obligé de défendre Yann Moix. Il pose aussi des questions. C'est un choix. C'est un choix que tu fais. Assume-le. Non mais sur ce sujet-là, sur le sujet des questions par rapport à M. Beaupin, si Yann Moix ou Vanessa Burgraff n'avaient pas posé la question, on ne peut pas à la fois leur reprocher quand il la pose et s'il ne la pose pas de leur reprocher de ne pas la poser. C'est très compliqué aussi. Je ne m'a pas bien entendu. Je reprochais à Yann son absence de délicatesse dans la forme. Tu es un grand styliste. Je te le dis sans aucune espèce Il y a des questions qu'on ne peut pas poser autrement que violemment parce qu'elles sont violentes sur le fond. C'est pas mon point. Dernière question. Et on a, je pense, du respect pour Mme la ministre qui, on a cessé de le dire, a des convictions qui nous plaisent. Je te renverrai demain par mail le texte de la longue sortie que tu as fait sur le sujet en question et à mon avis tu le liras avec déplaisir. Je pense qu'un mail où tu retranscriras mes propos sera stylistiquement ce que tu as fait de meilleur. La joute est intéressante. Je te laisse un soir des spectateurs dans le jugé. La joute est intéressante. Expliquez-vous sur Twitter. L'humour, ce soir je m'en charge. Yann, Yann. Oh, je t'en suppris. Madame Labilly, je vous ai dit mademoiselle, je vous prie de m'exprimer. J'ai quand même 41 ans. Il n'est pas une bassesse prête. Il n'y a aucune antipathie. Aucune antipathie. Ça devient drôle. Yann. Aucune antipathie de ma part, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a certaines questions là où il a raison qui ne sont pas faciles à poser. Mais après, on nous reproche de ne pas le faire. C'est vrai. La question que je vous posais maintenant est un peu plus agréable. C'est vrai. On se demande pourquoi les écologistes connus, les stars de l'écologie, par exemple, Cohn-Bendit, José Bové ou Nicolas Hulot ne sont jamais au gouvernement. Ceux que le public finalement aimerait voir, aimerait entendre et ceux dont on a l'impression qu'eux, ils s'y connaissent et ils savent de quoi ils parlent, ils n'acceptent jamais les compromissions. Est-ce que vous laissez entendre que je ne m'y connais pas ? Non, non, non. Non, non, pas du tout. Pourquoi est-ce que pour le public ce sont des stars de l'écologie et pourquoi eux refusent ici ? Je ne veux pas parler à leur place même si j'en ai déjà parlé avec Nicolas puisque la proposition lui a été faite. Il ne le souhaitait pas. Il ne le souhaitait pas, y compris parce que c'est quelqu'un qui pèse vraiment dans la société sur les combats écologistes et y compris le rôle qu'il a eu dans la signature de la convention, enfin de l'accord de Paris sur le climat. Il est essentiel, je pense que c'est très important de le dire, du rôle de médiation qu'il a fait avec beaucoup de chefs d'État. Mais en même temps, être ministre, c'est aussi rentrer dans un carcan gouvernemental, c'est aussi être dans une exposition médiatique qui est extrêmement lourde. Enfin, il faut aussi le penser. Après, Danny, je pense qu'il a eu d'autres rôles. Il a quand même eu un rôle extrêmement important au Parlement européen pendant de très nombreuses années. Il a été un élu local en Allemagne pendant de très nombreuses années. Donc, je pense qu'objectivement, ce n'était pas sa volonté. Mais par ailleurs, Danny, me semble-t-il, continue à peser fortement sur la politique. Et il avait quand même lancé en janvier dernier avec Yannick Jadot à l'époque le projet d'une grande primaire de la gauche et des écologistes parce qu'il veut continuer à peser sur le débat. Et moi, j'espère qu'il va continuer à le faire. Alors, justement, si François Hollande n'est pas candidat, le vôtre, ce sera lequel de candidat Emmanuel Coste ? Je pense que Nicolas Hulot se serait présenté. J'aurais été derrière lui. Il n'a pas souhaité le faire pour un nombre de raisons. Il ne sera pas là. Alors, si Hollande n'y est pas, vous pourriez soutenir Emmanuel Valls et Emmanuel Macron ? Je vais vous mettre extrêmement à l'aise. Je soutiendrai le vainqueur de la primaire de la gauche. Le vainqueur de la primaire de la droite. Le vainqueur. Le ou la vainqueur. Oui, vainqueur. C'est une réponse. Je l'accepte. Dans votre esprit, en tout cas, le vainqueur de la primaire de la droite, c'est sûrement Alain Juppé puisque vous avez choisi ce dessin. Non, ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. J'imagine quand même que le futur s'appelle Juppé. A priori, ça veut dire qu'il va à gagner. C'est un dessin que vous avez choisi, signé Besse et publié par Marianne. Le futur s'appelle Juppé. Et on voit quelqu'un qui dit que ça doit être le futur antérieur. Alors, évidemment, c'est pour la blague. C'est plutôt pour ça parce que je ne sais pas qui va l'emporter de la primaire. Ça s'est un peu calmé. Mais tout ce qu'on a entendu depuis un mois sur un homme du renouveau. Sauf que voilà, en 1995, j'étais déjà militante et je marchais tous les jours dans la rue pendant les grèves de 1995 qui étaient préministes. Arrêtons de laisser penser que c'est quelqu'un qui est vierge en politique. Je ne pense franchement pas le cas. Le problème d'Alain Juppé, ce n'est pas forcément de gagner la primaire à droite, c'est de gagner après, une fois qu'il aura éventuellement gagné. C'est le problème de tout candidat à la présidentielle. Évidemment. Sauf que regardez la petite musique que laisse entendre Charlie Hebdo qui est plutôt maligne d'ailleurs. Je trouve que c'est un point de vue. Juppé, t'es foutu. Les médias sont convaincus. Moi, je trouve que c'est une belle idée lancée par Charlie parce que c'est vrai que ces derniers temps dans les élections, les candidats soutenus par les médias sont forcément vers marqués de François Hollande. Lui... Lui n'est pas soutenu. Alors ça, c'est vrai, mais enfin, les sondages ne sont pas très bons pour lui et ça nous donne ce dessin de Vias dans l'Obs. J'ai beau savoir gagner un doute du L'Obs. et on va terminer par ce dessin. à l'Obs. Tellement de la jeune c'est le premier tellement ça me connaît. Les seins de Mouget pour le canard enchaîné. Je suis sans parti. Je suis sans parti. Je ne suis pas sans étiquette. J'ai rejoint d'autres amis qui avaient quitté les Verts qui ont créé le parti écologiste. Mais il faut qu'on travaille à construire un vrai parti et certainement qu'on sorte aussi de ces enfantillages que l'on a entretenus pendant 30 ans qui nous ont fait beaucoup de mal. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos réponses. Le courage d'avoir répondu à certaines questions difficiles là-dessus. Il a raison Nicolas. Il y avait des questions qui n'étaient pas simples mais vous y avez très bien répondu. Merci Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci.